Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour enfin un nouveau podcast créatif qui va aussi être un podcast avec beaucoup de blabla beaucoup de choses que j'ai envie de vous montrer des coups de coeur ça va être un petit peu un mélange de plein de choses parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu l'occasion de papoter avec vous qu'en fait j'ai tout plein de choses à vous dire j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois et que vous avez passé de très belles fêtes de fin de l'année bon maintenant elles sont largement dépassées cependant je n'avais pas eu l'occasion de discuter avec vous depuis du coup j'espère que tout va bien pour vous et que vous avez passé de très belles fêtes en famille ou avec vos amis sur ma part j'ai passé une merveilleuse période de Noël et je suis vraiment extrêmement reconnaissante auprès de toutes les personnes qui étaient avec moi à ce moment là pour toutes les activités que nous avons fait ensemble et toute cette mantijie de Noël partagée au début de ma chaîne quand j'ai commencé à filmer des podcasts il me semble que c'était à peu près au printemps de l'année dernière le rythme des podcasts créatifs était de une vidéo par mois ou par mois et demi à peu près c'est un rythme que je m'étais imposé de moi-même puisqu'avec le rendement créatif que j'avais je trouvais que c'était pas mal d'en faire une par mois ou par mois et demi comme ça au moins même si la vidéo était longue c'était quand même beaucoup moins long que si je combinais toutes mes créations sur plusieurs mois malgré tout comme vous l'avez vu je n'ai pas fait de podcast créatif en période hivernale donc en période de Noël on s'est arrêté avec le dernier podcast qui avait eu lieu en automne me semble-t-il et d'ailleurs je pense que je n'aurai pas l'occasion de vous montrer mes créations de Noël de cette année tout simplement parce que tout est déjà rangé et que comme j'avais pris cette fameuse pause Youtube pour les fêtes j'ai tout rangé pour les décorations et pour toutes les petites créations de Noël que j'avais réalisées du coup tout est au garage et j'ai pas très envie d'aller farfouiller dans les cartons du coup je vous montrerai ça une prochaine fois et on va tout de suite passer aux créations que j'ai réalisées après Noël du coup on aura l'occasion de parler de ce sujet plus tard parce que j'aimerais lui dédier une vidéo blabla, une vidéo tea time comme j'aime les appeler sur ma chaîne c'est à dire les vidéos où on s'assoit ensemble, où on prend un petit thé et où on discute donc vraiment j'aimerais beaucoup faire une vidéo tea time à ce sujet là j'aimerais beaucoup parler de la productivité et du rendement créatif particulièrement sur les réseaux sociaux puisque tout simplement j'ai décidé de ne plus m'imposer le rythme de un podcast créatif par mois ou par mois et demi et de tout simplement en faire un quand j'en avais envie et pas forcément quand j'avais suffisamment de créations pour le faire on mettra tout ça en place plus tard mais pour l'heure il est temps de démarrer ce nouveau podcast et de vous parler de tout ce que j'ai réalisé ces derniers mois de tous mes coups de coeur, de toutes les choses que j'ai aimé, de mes petites joies du thé que j'ai bu et de toutes ces petites choses que j'adore partager avec vous tout d'abord, une fois n'est pas coutume nous allons parler de ce qu'il y a dans ma tasse alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir c'est une tasse comme celle-ci qui est assez sobre mais qui a été chinée je l'ai trouvé dans une ressourcerie où j'ai l'habitude d'aller et elle est super mignonne, il y a dessus une petite charrette avec des chevaux dans un décor de campagne avec des petites maisons etc et je la trouve adorable je la trouve absolument adorable j'ai entendu dire qu'il a existé toute une série différente de ces tasses là en fait apparemment elles vont par groupe et il y en a toute une série avec des décors de campagne comme ceci dont une avec une petite maison qui est absolument adorable c'est Caro from Woodland qui m'a informé qu'elle avait une tasse de cette série qui du coup n'était pas celle-ci et du coup ça m'a donné très envie de trouver les autres mais bon ça c'est entre les mains du destin parce que si vous avez la vie de chinée comme moi je pense que vous savez que tout est une histoire de patience et que quand on veut un objet c'est parfois extrêmement long de pouvoir le trouver donc je laisse ça entre les mains du hasard mais pour l'heure donc voici ma tasse du jour qui est vraiment une tasse que je trouve réconfortante et toute cosy et dans laquelle je bois un de mes thés préférés du moment et que d'ailleurs j'ai bu aussi pendant toute la période de Noël comme vous pouvez le voir ou peut-être pas d'ailleurs puisque la caméra est assez loin il est extrêmement foncé comme c'est peut-être que si je le penche comme ça voilà vous le voyez un petit peu il a presque une couleur de café il est extrêmement foncé c'est un thé noir et il s'agit du thé banana pancakes de chez Dame & Frères je vais vous montrer tout de suite la boîte dans laquelle je l'ai rangée c'est une boîte que j'ai depuis un moment avec des petits chats dessus qui évidemment comme d'habitude est une tasse que j'ai finie en ressourcerie et du coup j'adore avoir plein de boîtes en métal comme celle-ci un petit peu jolie qui sont complètement dépareillées mais juste avec des motifs qui me rendent heureuse à regarder et comme ça à l'intérieur je peux ranger tous mes thés que ce soit les infusions, les thés verts, les thés noirs, les rooibos etc ça me permet de faire un roulement et à chaque fois qu'une boîte est vide je la remplis avec un nouveau thé nouveau thé, nouveau thé, bref du coup dans cette jolie boîte j'ai mis le thé Banana Pancakes que j'ai pu trouver chez Dame & Frères il a une odeur juste incroyable c'est un des nouveaux thés qui étaient dans le calendrier de Dame & Frères de cette année donc le calendrier de l'Avent qu'ils sortent tous les ans en période de Noël je n'ai pas craqué sur ce calendrier cette année d'ailleurs on en parlera encore une fois dans une vidéo tea time mais c'est ma première année sans calendrier de l'Avent un petit peu marketing, branché, tendance, thé ou marque un petit peu en vogue on va dire et honnêtement ça ne m'a pas tant manqué que ça en tout cas j'imaginais que ça me manquerait beaucoup plus parce que ça fait des années que j'achète des calendriers de l'Avent de thé, de plein de marques différentes etc certes cette année certains m'ont fait de l'oeil mais je n'ai pas sauté le pas et honnêtement j'en suis pas peu fière parce que pas que ce soit un mal de craquer sur un calendrier de l'Avent de thé chaque année bien sûr que non au contraire c'est une petite joie tous les jours de découvrir un nouveau thé mais je vous avoue que ces dernières années j'ai l'impression que si on a acheté des calendriers de l'Avent un petit peu différents les années précédentes on se sent un petit peu obligé d'en faire de même avec l'année actuelle et du coup pour moi c'est une petite victoire de ne pas avoir craqué cette année bon de toute façon le seul que j'avais repéré est parti beaucoup trop vite pour que je puisse mettre la main dessus donc du coup le problème était vite réglé et je me voyais mal acheter un calendrier que je ne voulais pas vraiment donc du coup tout ça pour vous dire que ce petit thé Banana Pancakes je l'ai découvert car il était dans le calendrier de l'Avent d'Amam Frères de cette année que je n'ai pas acheté mais que j'ai vu passer sur tout un tas de stories et notamment sur les stories de mon amie Amandine Vauclin qui partagent énormément sur Instagram sa petite vie etc et qui comme chaque année nous a partagé des stories du calendrier de l'Avent d'Amam pour lequel elle craque tous les ans et donc du coup moi qui ne l'avais pas acheté cette année ça m'a permis de voir un petit peu les nouveautés et de voir un petit peu les thés qui étaient proposés cette année que je ne connaissais pas et c'est donc grâce à Amandine et grâce à ces stories calendriers que j'ai découvert l'existence du thé Banana Pancakes et étant une grande fan de pancakes et de thé gourmand et de banane autant vous dire que je n'ai pas résisté longtemps avant d'essayer de me le procurer rien que d'en parler ça me donne envie d'en boire encore mais donc ce thé j'ai voulu le sentir avant de l'acheter évidemment le commandant en ligne ça aurait été très bien d'autant plus que beaucoup de boutiques en ligne proposent du thé d'Amam Frères il y a même la boutique officielle en ligne d'Amam Frères mais j'ai mes habitudes et j'achète toujours mes thés dans une petite boutique du centre de la ville où j'habite qui propose énormément de choix que ça soit en thé de leur propre création ou de thé d'Amam Frères ou de thé je crois qu'ils proposent aussi d'autres marques English Tea Shop et d'autres choses mais je ne suis pas consommatrice personnellement en tout cas voilà ils proposent pas mal de marques de thé et j'ai mes petites habitudes j'aime bien aller chez ce commerçant là qui me conseille toujours très très bien et donc je me suis rendue et à mon grand désespoir je n'abuse qu'à peine ce thé n'était pas disponible donc vu que c'était une nouveauté vraiment de l'année elle n'était disponible que dans les boutiques d'Amam directement donc malheureusement la boutique où je vais d'habitude ne l'avait pas donc je n'ai pas pu le sentir mais il s'avère que nous sommes allés voir mon balai favori à Lyon en décembre donc il s'agit du balai Casse-Noisette que vous pouvez voir dans ma vidéo vlog le dernier vlog de Noël dont je vous parlais qui s'appelle et si on faisait durer un petit peu Noël dans la ville de Lyon avant d'aller voir le balai nous avons pu faire quelques emplettes découvrir un petit peu le centre-ville nous balader et je suis tombée tout à fait par hasard sur une boutique d'Amam Frères donc j'étais super contente nous sommes allés à l'intérieur et évidemment la première chose que j'ai demandé à sentir c'était Banana Pancakes et évidemment il était disponible et bien mis en avant sur le comptoir de la boutique et donc du coup j'ai pu le sentir et là coup de coeur vraiment incroyable il sent une odeur de banane absolument délicieuse le goût est absolument incroyable je vous avoue que c'est un thé noir plutôt corsé qui a presque je trouve des arômes de cacao, de café c'est vraiment pour moi un thé petit déjeuner ambiance petit déjeuner vraiment quelque chose de réconfortant et à mon sens il remplace presque le café vraiment si vous êtes un buveur de café et que vous n'aimez pas trop le thé je pense qu'en commençant par celui-ci vous serez vraiment conquis par contre quelque chose d'assez déroutant que j'ai remarqué c'est que aux premières dégustations de ce thé on sent vraiment un goût de banane extrêmement prononcé c'est vraiment la banane qui domine sur tout le reste mais au fil des dégustations on le sent beaucoup moins alors je me suis demandé si c'était pas le thé qui avec le temps perdait de sa saveur même s'il était bien conservé et que ça ne fait pas très longtemps que je l'ai mais toutes les nouvelles personnes qui ne l'ont jamais goûté et qui le goûtent m'ont dit qu'il avait vraiment un goût de banane j'ai l'impression que les papilles s'habituent et qu'à force on sent beaucoup moins la banane et beaucoup plus ce côté café un petit peu maleté cacao thé etc et c'est pas plus mal moi ça ne me déplaît pas du tout c'est un thé que j'apprécie toujours autant mais je trouve ça juste super marrant en fait qu'à force de le déguster le goût change et qu'on arrive à percevoir de nouvelles saveurs donc voilà c'est mon gros coup de coeur de cette saison hivernale pour se réchauffer il est vraiment génial j'adore le boire au petit déjeuner ou pour une pause thé comme cet après-midi et vraiment si vous avez l'occasion ne serait-ce que de le sentir je vous le conseille parce que c'est vraiment inédit comme saveur dans un thé je trouve trêve de blabla continuons tout de suite donc nous avons passé la petite aparté quoi dans ma tasse et mon thé préféré du moment que je vous fais à chaque podcast et donc à partir de maintenant nous allons commencer à parler un petit peu couture, broderie, point de croix et je sais que c'est ce que vous attendez donc c'est parti enfin je ne sais pas si c'est ce que vous attendez mais moi en tout cas c'est ce que j'attends avec impatience j'ai très envie de commencer par la catégorie couture si je puis dire et donc je vais vous parler tout de suite d'un de mes projets qui fait référence à un projet d'ailleurs qui était d'un précédent podcast ça fait un petit peu des liens sur tout là pour le coup j'espère que vous suivez toujours il s'agit du patron Maggie Rabbit que j'ai réalisé dans un de mes précédents podcasts c'était une petite peluche lapin en feutrine j'en avais réalisé plusieurs et je vous avais parlé de mon souhait de réaliser toute une famille de lapins avec ce patron donc je ne me souviens plus du nom de la créatrice mais bien entendu comme à chaque podcast créatif vous retrouverez tous les liens de tous les patrons dont je parle de toutes les créatrices dont je vais vous parler de tous les articles dont je vais vous parler tout est dans la barre d'infos donc il vous suffira de dérouler pour trouver les références de tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui lorsque j'ai réalisé les petites peluches Maggie Rabbit c'était un montage à la main elles étaient entièrement en feutrine et c'était la première fois pour moi que je montais une petite peluche à la main j'ai fait quelques essais déjà à la machine il y a assez longtemps mais la main c'était la toute première fois donc je ne savais pas trop si j'allais être à l'aise avec ça et une fois que j'ai eu fini de faire plusieurs petits lapins à la main je me suis dit et si j'adaptais le même patron exactement mais en le faisant à la machine et donc c'est ce que j'ai fait j'ai trouvé un tissu qui était juste parfait pour remplacer la feutrine et pour faire un effet peluche toute douce donc c'est un tissu qui vient de chez Mondel Tissus qui était une espèce de polaire un petit peu presque velours tellement c'est tout doux de couleur marron clair et j'ai décidé de réaliser un autre petit lapin cette fois-ci presque entièrement monté à la machine et je vous la montre tout de suite tada ! je vous présente ma nouvelle petite lapinette bon sa robe mériterait un petit coup de fer puisque comme vous le voyez on a son petit col qui s'envole un petit peu mais bon on va essayer de faire abstraction mais donc voici ma petite lapinette qui a été réalisée cette fois-ci avec le même patron de Maggie Rabbit mais tout simplement montée à la machine et donc on ne voit pas les coutures apparentes à la main ici comme sur les autres je vais d'ailleurs aller vous chercher une de celles montées à la main pour les mettre côte à côte pour que vous puissiez comparer donc voici ma petite Maggie Rabbit montée à la main seulement avec de la feutrine et voici ma petite Maggie Rabbit montée à la machine donc comme vous pouvez le voir en termes de taille on est quand même relativement sur la même chose à part que les oreilles de celle-ci sont beaucoup plus rigides puisque forcément c'est de la crétonne de coton avec un tissu polaire donc c'est assez... ça a de la tenue quoi comparé à la feutrine avec le petit coton à l'intérieur du coup voici pour les différences je les trouve vraiment chouettes toutes les deux j'ai juste changé légèrement comme vous pouvez le voir la broderie ici puisque le nez ici est brodé en épousant en fait la forme tout simplement de la découpe du visage et ici c'était un nez un petit peu différent celle-ci a des moustaches celle-ci n'en a pas et du coup ça leur donne un air de famille mais en même temps elles sont très différentes et je vous avoue que j'ai beaucoup beaucoup aimé les faire toutes les deux de façon différente mais tout en gardant le même patron c'était vraiment très plaisant une des grosses différences aussi avec cette petite lapinette là c'est que j'ai créé moi-même la robe de toute pièce donc c'est un patron que j'ai créé toute seule j'ai fait du bidouillage j'ai mesuré et j'ai essayé de faire quelque chose qui se rapprochait le plus de ce que j'avais en tête et donc voici le résultat final je vais vous le détailler parce que c'est vrai qu'il y a plein de petites choses à voir sur la tenue de cette petite lapine bon à la base il faut savoir qu'elle était censée avoir des manches longues mais les manches ne rendaient pas tout à fait aussi bien que ce que j'avais imaginé donc j'ai décidé de les supprimer mais je pense que je lui en ferai une autre avec des manches donc je pense que je me servirai du patron qui est celui-ci qui est fourni en fait avec le patron du lapinou mais du coup voilà celle-ci pour changer un petit peu j'ai décidé de lui faire une robe sans manches et de rajouter un tout petit col clodine je ne sais pas si vous verrez bien mais j'ai brodé des petites roses pour rappeler les petites fleurs qui se trouvent sur sa robe j'ai mis également un petit nœud et des tout petits boutons donc ça c'est les tout petits boutons que je vous avais montré lorsque j'avais réalisé Edmund mon petit crapaud en laine feutrée j'avais acheté des tout mini boutons exprès parce que je me suis dit j'ai tellement aimé réaliser des petites peluches et des petits personnages que ça me servira forcément et bien ça n'a pas loupé du coup j'ai mis des petits boutons juste ici et je lui ai fait un petit tablier donc comme celui-ci sur lequel j'ai enfin utilisé ce superbe bouton de chez Atelier Bonheur du jour que j'aime particulièrement ça fait hyper longtemps que je les ai commandés et que je rêvais de l'utiliser mais je n'avais juste pas trouvé le projet adéquat là autant vous dire que cette petite tasse rose fleuri va à la perfection sur cette petite lapinette je suis trop contente de l'avoir utilisé sur elle je trouve que ça rend super bien et donc du coup le bas de la robe est tout simplement avec de la dentelle je vais vous la montrer donc ce tissu vient également de chez Mondial Tissus c'était un de mes tissus fleuris favoris de la boutique pendant un bon moment et d'ailleurs là actuellement il me semble qu'il est en solde en tout cas une amie à moi en a acheté en solde et c'est vrai que je le trouve vraiment super joli je trouve que les petites fleurs ont la taille idéale pour tout ce qui est petites robes de coupée de peluche etc donc vraiment que ça soit pour de la couture enfant ou pour des petites peluches je trouve que le motif est très fin et vraiment très très joli j'ai réalisé cette petite robe et bien entendu un petit tablier donc qui se noue par dessus donc voici le résultat de la robe sans le tablier et le petit tablier est à part du coup avec également une toute petite clé que j'ai ajoutée ici pour faire rappel hop à la petite clé que j'avais rajoutée sur la première lapinette et ce qui est super c'est que comme elles ont la même taille je peux leur échanger leur tenue et les habiller comme je le souhaite j'ai pour projet de crocheter un petit châle à cette petite lapinette et également à la seconde mais comme celle-ci n'a pas de manche j'aimerais vraiment pouvoir lui faire un petit châle ou un petit gilet un petit cachet pole donc il faut que je me motive à rajouter ça mais je trouve que le rendu est juste adorable et le prochain step que j'aimerais réaliser pour mes petites lapines c'est leur faire des petits bonnets un petit peu à la manière de Gemina dans les histoires de Beatrix Potter donc vous savez cette petite oie qui a en fait un bonnet un petit peu comme dans la mode Lolita et comme les dames anglaises comme ceci avec plein de dentelles donc ça ce sera ma prochaine réalisation quant aux petites lapinettes ou peut-être que ce sera pour un autre animal mais en tout cas j'ai vraiment envie de continuer à réaliser moi-même des petites tenues comme celle-ci parce que je me suis vraiment énormément amusée à le faire et je crois que la réalisation de peluches de petites créatures en laine feutrée en fait de petits personnages c'est vraiment une des choses que je préfère en couture donc voilà j'avais super hâte de vous présenter ma petite lapinette encore une fois si vous voulez lui trouver un prénom n'hésitez pas à donner vos idées dans les commentaires ah oui et j'ai oublié de vous le préciser mais je lui ai aussi rajouté du blush comme sur les autres toujours avec mon propre maquillage et un petit pinceau voilà j'ai un petit peu tapoté je ne sais pas combien de temps ça tiendra mais je trouve que ça lui donne un air tout timide et rougissant trop mignon ensuite pour ce qui est de la couture j'ai encore un projet à vous montrer et un en cours donc du coup je vais seulement vous montrer les tissus pour le moment mais on va déjà commencer par le projet terminé un petit peu d'été pour la route comme vous le savez je le disais dans un des podcasts précédents j'ai l'impression que ça me prend à peu près une fois par mois de me réaliser un vêtement pas plus pas moins juste une fois par mois et pourtant c'est même pas réfléchi et donc il y a quelques temps j'ai eu très très envie de me réaliser une nouvelle robe à manche longue comme vous l'avez peut-être remarqué je porte exclusivement des robes longues ou midi et donc des fois c'est un petit peu difficile de trouver exactement ce qu'on imagine donc j'adore acheter des robes chez mes créateurs préférés puisque j'ai pour habitude si jamais j'aime vraiment vraiment un vêtement dans une marque précise donc là par exemple tout ce que je porte aujourd'hui vient de chez Son de Flore si vous ne connaissez pas cette marque Ethic & Cottagecore je vous conseille d'aller voir ce qu'elles font parce que c'est vraiment juste magnifique et donc voilà aujourd'hui tout ce que je porte vient de chez Son de Flore mais je ne me verrai pas copier leurs robes parce que j'ai envie de les porter et juste sous prétexte que je sais faire des vêtements donc quand j'ai envie vraiment d'un modèle précis chez une créatrice je préfère bien sûr la soutenir en m'achetant le modèle même si c'est des robes assez coûteuses mais par contre quand j'ai un modèle en tête et que je n'arrive pas à trouver ce que je veux à ce moment là je saute le pas et je le réalise et ça a été le cas donc de cette fameuse robe j'imaginais vraiment une robe un petit peu comme celle-ci manche longue avec un col clodine peut-être un tout petit peu plus petit que celui-là mais à motif et je suis tombée sur un tissu d'ameublement oui oui d'ameublement qui était juste magnifique et qui m'a donné une idée tout de suite si vous étiez beaucoup sur les réseaux sociaux ou sur TikTok pendant le confinement vous devriez vous souvenir de l'émergence un petit peu de la mode cottagecore avec une robe qui avec du recul n'est pas si cottagecore que ça mais à l'époque voilà c'était un petit peu défini comme la robe cottage alors qu'avec du recul je trouve que pas du tout mais c'était la strawberry dress d'une certaine marque dont je ne me souviens plus mais je vous l'écrirai juste en dessous et donc c'était une grande robe comme ça très très longue avec un volant en bas et plein de petites fraises à paillettes dessus personnellement ce n'était pas mon style mais il y avait beaucoup de jeunes filles qui achetaient cette robe à l'époque et c'est vrai que ça leur allait vraiment très très bien et donc je me suis dit si je réalisais une version vraiment cottagecore et vintage de cette robe avec un tissu à fraises donc la coupe n'a presque rien à voir à part le volant en bas mais ça a été clairement inspiré de l'ambiance un petit peu de cette robe là puisque le tissu est avec des petites fraises j'ai vraiment craqué sur ce tissu là je vous avoue que quand je l'ai reçu je l'ai trouvé tellement beau que j'avais envie de tout refaire avec chez moi et je pense d'ailleurs que s'il est toujours disponible j'en reprendrai bien un petit peu pour faire une nappe pour le printemps à ça mon fiancé me dirait mais ça ne te dérange pas d'être habillée avec le même tissu que des choses de la maison non au contraire je trouve ça plutôt cool donc j'ai utilisé un patron burda dont je vous mettrai la référence à l'écran et dans la barre d'informations mais donc voici bon elle n'est pas très bien repassée mais voici la robe que j'ai réalisée avec mon fameux tissu fraise donc elle a un petit col juste ici j'avoue que j'aurais pu faire un effort elle a repassé avant la vidéo mais bon elle était dans mon armoire et là ça fait un petit moment déjà que je ne l'ai pas mise du coup bon vous la voyez en l'état mais regardez-moi ce tissu juste adorable je trouve que le motif est absolument magnifique on est sur un tissu qui est en fait une bachette de coton donc d'ameublement mais qui est en fait couleur lin comme ça avec un motif de fraise vraiment un petit peu vintage on dirait presque des aquarelles botaniques je le trouve absolument magnifique et donc cette robe est longue et a un petit volant sur le bas pour ce qui est de cette robe j'ai un tout petit peu modifié le patron puisqu'à la base en fait elle était fermée par une fermeture éclair seulement je n'aime pas du tout les fermetures éclair et encore plus lorsqu'elles sont au dos et donc j'ai préféré la remplacer par une boutonnière qui n'avait pas fermé et des gros boutons en bois comme ceci et je trouve que le rendu est vraiment super mignon ça fait un petit détail dans le dos ça se fond bien avec les motifs je trouve et vraiment cette robe est juste superbe avec une ceinture marron comme j'ai l'habitude de porter et un petit cardigan vert en laine c'est vraiment un look que j'aime particulièrement porter je pense que je vais énormément la porter au moment du printemps quand il fait encore trop frais pour porter des manches courtes mais ou juste avec des manches longues et un petit cardigan en laine sans manteau on est vraiment très très bien je pense que je vais beaucoup la porter à ce moment là mais donc voici pour cette jolie robe je vous avoue que c'est un modèle que j'aime beaucoup et que je pense refaire dans d'autres tissus d'autres matières etc puisque je trouve que c'est vraiment la parfaite robe cottagecore et il suffirait de lui donner un peu plus d'ampleur au niveau de la chute et peut-être des manches bouffantes et ça serait vraiment adorable et on pourrait la détourner dans plein de modèles donc vraiment si vous aimez bien ce type de robe un petit peu vintage ou même que vous voulez peut-être pourquoi pas moderniser je vous conseille ce patron de chez Burda qui est vraiment super et en plus c'était vraiment très très simple à réaliser enfin quand je dis très très simple c'est si vous avez déjà réalisé des vêtements bien entendu parce qu'il y a quand même la petite spécificité du col clodine donc qui est quand même c'est pas compliqué à poser mais voilà il y a un petit biais à mettre à l'intérieur etc donc je vous conseille si vous avez déjà posé des cols ou si vous êtes accompagnés en tout cas si vous débutez dans le vêtement voilà c'est pas impossible mais c'est peut-être un petit peu le seul détail un peu technique de cette robe c'est le col j'ai pris le parti pris également de faire des coutures anglaises en finition sur les épaules parce que voilà ce tissu d'ameublement il s'effiloche pas mal et je me suis dit que ça serait sympa de faire des coutures anglaises sur les épaules que ça renforcerait un petit peu tout ça donc c'est ce que j'ai fait et vraiment voilà je suis super fan de ce tissu j'ai envie de le mettre partout c'est exactement mes couleurs avec une petite touche printanière et vraiment je vous conseille de ne pas vous restreindre en vous disant ah non ce tissu c'est pour de l'ameublement je ne vais pas faire de l'habillement avec vraiment l'avantage de la couture c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec les modèles et les tissus que l'on veut donc si vous craquez sur un tissu d'ameublement et que vous avez envie de vous en faire un vêtement faites le sauter le pas et vraiment vous ne le regretterez pas j'ai oublié de le dire mais ce tissu là vient aussi de chez Mondial Tissus et j'étais super ravie de le trouver j'espère qu'ils en feront tout plein des modèles de tissus comme ça un petit peu effet lin avec un motif fleuri ou pourquoi pas d'animal dessus parce que je trouve que c'est vraiment trop trop beau on arrive à la fin de la partie couture il y a eu assez peu de choses je vous avoue que j'ai fait pas mal de choses en couture à Noël mais comme je vous disais tout est rangé dans les cartons et là je suis plutôt passée sur de la broderie et du point de croix en ce moment donc j'ai assez peu de projets couture à vous montrer mais du coup je vais vous montrer le tissu que j'ai sélectionné pour un projet couture à venir il y a quelques temps j'ai eu très très envie de me lancer dans un petit sac avec un fermoir comme ceci et donc j'en ai acheté deux un couleur bronze comme celui-là et un couleur doré qui est rangé et qui attend patiemment que je choisisse le tissu pour aller avec donc j'avais très très envie de réaliser un petit sac bandoulière pour mettre vraiment voilà quand j'ai des tenues comme ça qui sont vraiment basiquement mes tenues de tous les jours et que je n'ai pas envie de prendre mon sac cartable ou un sac assez volumineux ça ce sera vraiment un sac qui tout au plus voilà mesurera du haut du fermoir jusqu'à ma main donc vraiment une petite bourse en fait finalement à porter en bandoulière j'ai vu énormément passer ce genre de sac sur Pinterest il y en a tout plein des tout simples des en coton des brodés des en velours des pas brodés des en pâture il y en a tout plein vraiment j'ai l'impression que ce fermoir inspire énormément les gens et en tout cas c'est mon cas je trouve que ça fait un côté vraiment hyper vintage j'ai hyper mignon et donc mon projet pour aller avec ce fermoir c'était de trouver du velours bon encore une fois du velours d'ameublement pour réaliser deux petits sacs type bourse avec une broderie dessus et donc j'ai sélectionné ces deux tissus donc ce joli velours vert bien mon coeur viens le baby évidemment comme d'habitude vous avez la visite de monsieur pip pip c'est mon coeur monsieur pip pip celui qui perturbe toutes les vidéos allez va donc si vous entendez du bruit évidemment c'est monsieur pip pip qui va sortir ou qui va sauter sur les meubles ou comme d'habitude là il est juste à côté de la caméra du coup je ne sais pas où vous regardez s'il faut que je regarde tout le temps ou s'il faut que je vous regarde vous mais bon bref je vous disais donc j'ai choisi ce superbe velours qui est un petit peu couleur entre le verso j'ai le vert olive il est vraiment très très joli à la caméra je me rends compte que ça ne rend pas vraiment comme la réalité mais il est vraiment très très beau il est légèrement texturé on dirait un peu de la peau de serpent ce n'est pas parce que je dis peau de serpent que tu dois essayer de le manger c'est vraiment très très léger je vous avoue que ce côté texturé m'a un petit peu refroidi au début mais bon finalement c'est tellement léger ça ne se voit pas de loin que je me suis dit que ça sera très bien c'est un coloris qui va plutôt avec tout ce que je porte pour être honnête c'est pour ça que je l'ai choisi déjà parce que j'ai adoré le vert et que c'est une couleur que je commence à beaucoup plus porter alors que j'en portais très peu avant et je trouve qu'avec du marron ça va bien avec du vert ça va bien avec du beige ça va bien aussi enfin voilà j'ai toujours comme but d'avoir une garde-robe où tout va ensemble et pour le coup ça sera très probablement le cas donc c'est pour ça que je l'ai choisi et j'en ai choisi un second donc qui lui aussi va avec à peu près tout ce que je porte mais qui est un de mes velours préférés c'est du velours d'amablement vous savez très très épais et qui est en fait couleur dorée un petit peu comme ça ocre je trouve que c'est trop beau je trouve que ça va avec toutes les couleurs je sais pas ce que vous en pensez mais c'est juste magnifique et c'est vraiment les velours c'est un de mes tissus favoris je trouve que c'est super plaisant à toucher et moi qui suis très très sensible à toutes les matières à toutes les choses que l'on peut toucher sentir entendre c'est vraiment un tissu que j'affectionne particulièrement donc du coup voilà ces deux petits tissus ont pour but de terminer un petit sac brodé avec ce type de fermoir je n'ai jamais posé ce type de fermoir ce sera la toute première fois je sais que ça se pose à la main j'ai un ami donc Alexandre du comte Bobine et Canette qui a déjà fait ce type de sac pour son chéri Frédéric et qui m'a dit que c'était une horreur à poser en tout cas lui il avait vraiment détesté ça écoutez bizarrement ça ne m'a pas freiné dans mon idée désolé Alex donc du coup je vais m'y essayer de toute façon il n'y a qu'en essayant que je saurais si c'est si horrible que ça en tout cas le rendu est tellement joli que ça en vaudra la peine et le sac d'ailleurs que mon ami avait réalisé pour son chéri est absolument magnifique donc vraiment la galère en valait la peine avec une transition extrêmement bien réfléchie ça ne l'était pas du tout nous allons passer à la partie broderie puisque comme je vous disais ces deux sacs réalisés avec ces tissus là ont pour but d'être brodés je vais vous montrer sans plus tarder le croquis de la broderie que je vais réaliser sur le velours vert alors il avait beaucoup plus d'allure hier soir c'est un motif que j'ai trouvé dans un livre de broderie que nous vendons à l'endroit où je travaille et je vous avoue que j'ai hyper craqué sur le motif donc j'ai fait le dessin à main levée je ne l'ai pas décalqué par rapport au livre etc j'avais juste le modèle je l'ai fait à main levée je l'ai modifié légèrement comme j'avais envie qu'il soit à ma préférence c'est vraiment très léger j'ai rajouté quelques petites feuilles une petite fleur c'est très très léger et ensuite sur le motif on nous disait de faire des traits dans un certain sens pour que nos points de broderie puissent suivre le sens des traits et que c'était très important donc là j'ai rajouté tous les traits autant vous dire que mon croquis ne ressemble plus à rien mais j'essaierai de vous mettre une photo d'hier quand il n'y avait pas tous ces traits ça ressemblait déjà beaucoup plus à quelque chose voici la broderie en question il s'agira d'une petite souris avec une branche de mur donc comme je vous disais là ma pauvre souris avec tous ces traits dessus elle ne ressemble plus à grand chose mais hier elle était beaucoup plus mignonne et je vous avoue que j'ai vraiment hâte de commencer à la broder et donc ça va être tout brodé avec la technique de la peinture à l'aiguille qu'on appelle aussi il me semble en anglais satin stitches je vous en avais déjà parlé mais voilà ça sera tout brodé avec cette technique là d'ailleurs j'ai deux petits ouvrages à vous montrer que j'ai réalisé avec cette technique dont un qui se trouve juste ici je vais vous en parler juste après mais donc voilà c'est cette technique là que je vais utiliser pour cette broderie et c'est d'ailleurs la technique qui est utilisée dans le livre dans lequel j'ai pris le motif et le déroulé des étapes etc donc voilà il s'agira d'une petite souris avec sa petite branche avec des petites mures ou framboises je ne sais pas encore ça dépendra mais je pense que mure ça se fondra mieux sans rajouter une touche de rouge et donc j'ai décidé de faire quelque chose qui n'était pas mentionné dans le livre mais en fait de faire certaines des petites mures avec des perles j'ai vu passer ça sur un réel Instagram de la marque Laura Ashley si vous ne connaissez pas la marque Laura Ashley il s'agit d'une marque anglaise qui est très très ancienne et qui réalisait beaucoup de vêtements à l'époque et qui maintenant est plus centrée sur tout ce qui est maison décoration etc et donc en fait ils avaient mis un réel avec une broderie faite à la main par quelqu'un pour leur anniversaire je ne sais plus le combien de tième anniversaire de la marque et donc cette personne réalisait des petites mures avec des perles de rocailles et j'ai trouvé ça mais tellement joli donc j'ai montré ça à ma collègue qui m'a dit qu'elle avait déjà vu ça sur pas mal d'ouvrages et que c'était effectivement très très joli parce qu'elle est passionnée de broderie aussi d'ailleurs Aline si tu passes par là je te fais un gros bisou parce que c'est toujours un immense plaisir de parler broderie avec toi et parler création toujours mais donc du coup on avait partagé ça ensemble et je lui ai montré elle m'a dit qu'elle connaissait et donc ça m'a hyper motivée à faire ces quelques petites mures juste ici et celles que la souris tient peut-être aussi dans ses pattes avec des petites perles de rocailles pour donner un petit peu de relief et un petit peu un détail différent à ce sac broder j'ai super hâte de commencer à la broder je vais aller à la mercerie acheter les fils tout à l'heure j'aurais dû les acheter hier mais j'ai vu la tête ailleurs et je les ai complètement oubliées donc du coup je vais les acheter tout à l'heure et j'ai super hâte de commencer cette broderie je pense que je vais la commencer dès ce soir d'ailleurs si vous avez l'oeil et que vous êtes des connaisseurs vous avez sûrement reconnu les petits aimants à aiguilles de chez Poussières d'étoiles et celui-ci est absolument trop mignon c'est une petite maison champignon qui m'a d'ailleurs été offerte par ma collègue Aline pour Noël et je suis trop fan je trouve qu'il va trop 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 bien avec ce projet j'en ai un par projet broderie il y en a partout mais j'aime tellement ça vraiment ces aimants ils sont super super pratiques et si vous ne connaissez pas les aimants à aiguilles en règle générale ou les jolies créations de Poussières d'étoiles je vous mettrai comme d'habitude sa boutique en barre d'informations pour que vous puissiez aller y jeter un oeil elle fait aussi de la papeterie et vraiment ce qu'elle fait c'est super mignon et super fin et en plus ils sont vraiment pas chers et je trouve que ça rajoute en plus du côté pratique un côté esthétique non négligeable parce que personnellement j'adore assortir mes aimants à mes projets broderies donc voici pour ce petit projet qui est en cours et qui je l'espère sera réalisé très bientôt parce que j'ai super hâte de porter ce sac et donc maintenant je vais vous parler de ce qui se trouve juste ici et également de ceci qui est plus ou moins basiquement la même chose avec deux motifs différents donc je vais essayer de le retirer hop délicatement pour vous montrer il y a un certain temps j'avais commandé ces espèces de petits cadres un petit peu style oui cadre j'allais dire victorien mais non un petit peu cadre baroque sur un site de mercerie bon je suis un peu triste parce que celui que je vais vous montrer a un petit peu décoloré il était censé être tout doré mais je l'ai rangé dans ma boîte à bijoux avec d'autres bijoux et du coup vu que c'est du fantasy il s'est oxydé du coup il est un petit peu argenté et doré en même temps mais donc j'avais commandé ces petits cadres sur un site de mercerie parce que j'avais hyper envie de me faire des petits bijoux brodés donc celui-ci est un sautoir et celui-ci est une broche à la base c'était aussi prévu pour être un sautoir mais en fait j'ai tout simplement tordu et cassé la petite attache et au final ça ne se voit pas du tout donc du coup j'ai pu le transformer en broche avec une attache mais je vais vous détailler ça tout de suite je vais un petit peu trop vite parce que je suis super enthousiaste de ces projets mais donc du coup je vais commencer par vous montrer le premier que j'ai réalisé donc le premier est un petit champignon et j'ai tout réalisé avec la technique de la peinture à l'aiguille je ne sais pas si vous verrez bien les nuances de couleurs sur le rouge parce que c'est vraiment très léger et j'ai aussi mis un fil métallisé juste là donc c'est vraiment un petit détail mais je trouve que ça fait toute la différence également j'ai rajouté des petits brins d'herbe ici à la base du champignon et je trouve ça trop mignon vraiment c'est un bijou que j'aimerais avoir le réflexe de porter plus souvent je suis très bijou j'adore ça je trouve ça très joli mais je n'ai pas souvent le réflexe de penser à en porter là je vous avoue qu'avec ma tenue aujourd'hui j'aurais presque pu mettre celui-là ça me fait réfléchir du coup mais du coup voilà ça c'est le premier que j'ai réalisé donc un petit champignon sur ce petit cadre l'avantage c'est que même si vous faites des broderies très détaillées comme tout ce qui est peinture à l'aiguille ça va très vite parce que c'est tout petit la seule chose c'est que c'est très 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 minutieux donc je vous avoue que n'étant pas une experte encore dans cette technique de broderie même si c'est quelque chose que j'essaye de perfectionner notamment avec des ouvrages comme le sac qui est beaucoup plus gros quand je commence ce type de petits petits ouvrages je sais comment ça commence mais je ne sais jamais si je vais être satisfaite du résultat donc au final il s'avère que j'étais plutôt contente du résultat de ces deux petits bijoux et donc pour le premier c'est un petit champignon et pour le second c'est surtout pour celui-là où j'ai eu très très peur de pas du tout réussir à faire ce que j'avais en tête j'ai décidé de broder un petit lapin tiré de l'oeuvre de Béatrix Potter donc ce n'est pas Pierre Lapin à la base je me suis inspirée d'une illustration de Pierre Lapin où il a cette pose-là mais je n'avais pas envie de faire la veste bleue parce que déjà je ne savais pas trop ce que ça allait rendre et puis encore une fois j'avais envie de le porter avec tout ce que je possède comme vêtement et de ne pas être limitée avec ah non c'est du bleu donc ça ne va pas aller avec ça donc du coup j'ai décidé de faire juste un lapin mais dans le style de Béatrix Potter et je vous avoue que même si j'ai eu très peur de ne pas du tout y arriver j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous trouviez que c'était ressemblant et la plupart me répondent oui et je vous avoue que même si j'ai assez mal tendu la toile sur le bijou vous allez voir elle est un peu plissée par endroits pour la broderie je suis plutôt satisfaite d'ailleurs c'est plutôt marrant parce que le champignon c'est le premier que j'ai réalisé et j'ai parfaitement tendu le lin sur le petit cabochon mais pour celui-là je ne sais pas ce qui s'est passé pour celui-ci j'ai brodé sur de la crétonne de coton et je ne sais pas si ça vient de la matière mais du coup il y a des plis de partout alors qu'avec le lin je n'ai pas du tout eu ce problème-là affaire à suivre et donc du coup voilà j'ai réalisé un petit lapin inspiré des illustrations de Beatrix Potter si je retrouve l'image de laquelle je me suis inspirée je vous la mettrai juste ici et donc voici à quoi il ressemble et franchement même si il n'est pas parfait je le trouve trop mignon et j'adore le porter j'ai envie de faire tout plein de broches comme ça parce que vraiment c'est long mais rapide à faire à la fois et en même temps je trouve que c'est vraiment un petit détail super mignon à porter sur une tenue pour ce qui est de cette petite broche comme je vous disais à la base c'était censé être un pendentif donc il n'y avait pas d'attache à broche de l'autre côté donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement pris une attache spécifique pour les broches et comme c'était du métal je me suis dit que ça n'allait jamais fonctionner même au pistolet à colle ça finit par se décoller même si je sais qu'il en existe des recherches spéciales pistolet à colle le verre etc mais j'avais peur que ça se décolle et que j'avais vraiment pas envie de la perdre du coup ce que j'ai fait c'est un système D qui je l'avoue a plutôt bien marché alors que je ne s'aurais pas cru du tout donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un petit système de broche que j'ai collé avec de la colle pour tissu beau et donc c'est de la colle liquide tout simplement donc je l'ai collé avec et j'ai mis par dessus avec la même colle un petit morceau de feutrine et du coup la feutrine c'est gorgé de colle et ça a fait un espèce de ciment là dessus et je peux vous dire que je pense que ça ne bougera jamais je ne pensais vraiment pas que ça marcherait si bien mais du coup c'est ce que je vais faire sur toutes mes broches parce que clairement là même si je tire comme une folle ça ne bougera pas et je ne pensais vraiment pas que ça marcherait aussi bien mais vraiment la colle liquide beau 1 super forte pour le tissu ça colle super bien le tissu sur tout support et vraiment c'est ça que j'utilise tout le temps quand j'ai des petits bidules à coller pour des customisations ou autre et je peux vous la recommander à 100% je la trouve formidable et pourtant je n'étais pas du tout une convaincue des cols à tissu je n'avais eu que des mauvaises expériences avec la colle à tissu mais alors celle-ci elle m'a fait revoir ma relation avec la colle à tissu je la trouve formidable elle est assez coûteuse je crois que le tube est à 7 euros quelque chose comme ça mais vraiment ça vaut le coup de mettre le prix parce que pour ce genre de petits ouvrages c'est parfait nous arrivons au bout de la broderie je crois que je vous ai tout dit concernant les projets en broderie et donc maintenant on va passer au point de croix avec un seul projet car vous savez que j'aime bien me mettre à fond sur un projet jusqu'à ce que je l'ai fini et pas en avoir tout plein en même temps même si je l'avoue c'est extrêmement tentant avec le point de croix parce qu'il y a tellement de grilles magnifiques on a envie de tout tester de tout faire en même temps mais bon j'essaye de me raisonner et de n'en faire qu'un à la fois surtout que celui-là est une assez grosse pièce et que j'ai tellement craqué sur les diagrammes de cette créatrice que j'ai envie de tous les faire donc affaire à suivre mais je pense qu'il y en aura plein d'autres que je vous présenterai dans mes podcasts venant de cette créatrice parce que c'est juste superbe donc je vais vous le montrer tout de suite c'est un diagramme que j'ai trouvé sur la boutique d'une créatrice sur Etsy je vous explique un petit peu le cheminement de ma pensée mais en fait je me suis dit un peu avant la période de Noël je finissais de broder donc mon point de croix mouton celui avec marqué fois un anglais dessus et je me suis dit c'est quand même bizarre qu'avec toutes les compagnies anglaises et américaines de points de croix qui font des superbes choses qui font même des points de croix sur le thème justement avec des versets de la Bible avec des références parfois à des tableaux parfois à des livres etc je me suis dit c'est quand même bizarre qu'il n'y ait aucune compagnie qui ait fait des points de croix sur les livres classiques en fait et donc sur Anne Opinion Vert et sur Little Woman donc les 4 filles du Docteur Marche parce que comme vous le savez ce sont des oeuvres que j'affectionne particulièrement et donc je me suis dit est-ce que c'est moi qui n'ai jamais vu ou est-ce que ça n'existe vraiment pas je ne sais pas et donc je me suis dit bon bah motive-toi tu vas chercher sur Pinterest sur Etsy tu vas chercher un peu partout et voir bon sûrement si c'est quelque chose qui a existé il y a longtemps ça ne sera plus disponible à l'achat mais au moins tu en auras le coeur net et donc j'ai commencé à chercher j'ai trouvé quelques petites choses sur Pinterest mais qui avaient l'air d'être du fait maison enfin en tout cas des personnes qui avaient fait ça pour elles-mêmes pas forcément pour le vendre et je suis tombée sur Etsy sur une boutique les amis j'ai envie de tout faire et je pense que si comme moi vous aimez la littérature classique vous allez craquer sur les diagrammes de cette créatrice il faut savoir que ce point de croix il a déchaîné les foules sur Instagram à chaque fois que je postais une preview tout le monde me demandait un message mais qu'est-ce que c'est mais où est-ce que tu la trouvais mais quelle est la créatrice et je ne l'ai jamais montré en entier je montrais juste des petits bois à chaque fois parce que j'avais tellement hâte de vous le dévoiler dans ce podcast créatif donc moi je l'ai tout juste commencé il est vraiment au début mais de vous dévoiler vraiment l'entièreté du diagramme sur ce podcast j'avais super hâte j'avais pas du tout envie de le faire en story parce que j'avais vraiment envie que ça soit partie intégrante de cette vidéo tellement j'ai envie vraiment de faire connaître cette créatrice au peu de personnes à qui je pourrais le faire connaître mais vraiment c'est un plus parce que ce qu'elle fait c'est magnifique j'ai vraiment eu un coup de coeur sur son travail et j'avais vraiment vraiment à coeur de le mettre en avant dans un de mes podcasts et dans une de mes vidéos et donc aujourd'hui je vous présente la créatrice qui s'appelle The Little Stitcher avec un petit logo avec un petit oiseau dessus qui est super joli qui propose des points de croix sur les livres classiques et donc celui-ci c'est celui des 4 filles du Dr March non mais juste regardez-moi ça bon là c'est quand vous achetez sa grille en fait vous recevez le fichier en PDF et donc tout simplement je l'ai imprimé et j'ai collé le visuel sur le devant de l'enveloppe et à l'intérieur j'ai mis le diagramme bon l'enveloppe est dans un sacré sale état parce que j'ai pour habitude en ce moment de la trimballer partout avec moi pour broder un petit peu au travail en pause un petit peu le soir dans le lit un petit peu dans l'atelier un petit peu dans le canapé et du coup je la trimballe partout et je vous avoue que bon voilà ça s'est plié partout surtout dans mon sac quand je l'emmène au travail mais je pense que quand je l'aurai fini je le réimprimerai au propre et je le remettrai dans mon classeur mais du coup voici ce magnifique point de croix des 4 filles du Dr March j'essaye de vous le montrer de plus près mais donc bien entendu c'est en anglais ici vous avez écrit Little Woman donc le titre les 4 filles du Dr March ici vous avez une petite citation du livre et je trouve ça merveilleux et ici également donc vous avez la maison des March et les 4 soeurs qui sont là avec leur prénom brodé en dessous et vraiment clairement c'est le point de croix de rêve que je voulais encadrer dans mon salon je suis super contente d'avoir découvert cette créatrice ce qu'elle fait c'est magnifique je vous remonte son petit logo qui est juste ici je vous mettrai bien entendu comme à chaque fois le lien dans la barre d'infos mais je suis trop contente de vous le dévoiler je me suis comme qui dirait fait voler ma place il faut savoir que c'est le fauteuil de madame et que donc elle est pas très contente que j'ai pris cette place là bon bah Sally du coup tu fais le podcast à ma place vas-y tiens tiens vas-y tu peux le présenter on t'écoute on t'écoute je sais qu'à chaque vidéo je vous dis que c'est l'hôtel des chats chez moi est-ce que vous entendez ça c'est un petit chaton sans maison qui miaule tous les jours devant ma porte parce qu'il veut très 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 fort venir habiter avec nous donc il y en a déjà un qui est mon chat mon troisième chat officieux donc là nous en avons un quatrième je ne sais pas pourquoi mais cette maison attire tous les chats et malheureusement je ne peux pas le prendre chez nous parce que Pipin ne veut pas du tout aucun autre mâle dans la maison mais du coup voilà si vous entendez un petit mèo mèo c'est monsieur le quatrième chat officieux qui vient demander son repas donc revenons-en à nos petites croix mais du coup voilà pour ce superbe point de croix et je suis super contente parce que en fait la citation qui est ici c'est ma citation préférée des quatre filles du docteur March c'est vraiment un de mes mantras depuis quelques années et du coup je suis super contente de l'avoir sur ce point de croix je vais pouvoir l'encadrer dans le salon et ça sera trop bien je pourrais le voir tous les jours donc pour vous traduire à peu près la citation je ne me souviens plus du tout comment elle est dite en français puisque j'ai eu l'habitude de le lire en anglais et de le regarder en anglais mais en fait c'est le passage où Joe dit je ne suis plus effrayée par les tempêtes je n'ai plus peur des tempêtes car j'ai appris à conduire ma propre barque et c'est vraiment une citation qui est chère à mon coeur et qui définit vraiment ma façon de voir les choses depuis peut-être 3 ou 4 ans parce que moi aussi ça y est maintenant j'ai pris le contrôle de ma propre barque donc du coup pour ce petit point de croix je vais vous montrer où j'en suis je l'ai vraiment tout juste commencé hop j'ai fait le titre en gros qui se trouve juste là j'ai juste pas fait le deuxième petit livre ici parce qu'il me manquait de la couleur j'ai fait beaucoup beaucoup d'adaptations de couleurs d'adaptations je ne sais pas si c'est dit mais en fait vous avez évidemment à l'intérieur la liste la liste des fils préconisés je ne vais pas vous la montrer en entier parce que c'est quelque chose de payant et du coup j'ai fait des équivalences en fait de couleurs en me disant bon alors là en me référant à l'image il faut un vert plutôt comme ça bon moi je n'ai pas le même numéro mais il me reste celui-là donc je vais le faire plutôt avec celui-là etc donc ça a été un travail de beaucoup d'adaptation des fils mais comme ça au moins ça me permet de réutiliser les fils que j'ai déjà et pour ce genre de projet où il faut énormément de couleurs bon c'est pas toujours très économique qu'on se le dise donc du coup voilà j'ai fait des équivalences de couleurs pour pouvoir me rapprocher au mieux du résultat de la créatrice mais sans pour autant me relier n'est-ce pas donc j'en suis pour l'instant ici donc j'ai écrit le titre en haut cette dentelle là je déteste les motifs répétitifs c'était super long à faire alors c'est vraiment super mignon comme résultat mais je déteste ça je déteste faire les frises les motifs répétitifs les cadres d'ailleurs sur mes broderies moutons c'est ce qui m'a pris le plus de temps c'est ce qui me faisait poser mon point de croix quand j'avais fini le motif et le laisser mourir ici jusqu'à ce que j'ai envie de faire le cadre parce que vraiment les cadres j'y vais à reculons quand c'est quelque chose de répétitif c'est moins amusant c'est bien à faire aussi le résultat est superbe mais c'est moins amusant donc du coup voilà j'étais pas très contente de faire cette frise même si le résultat est très joli et quand j'ai réalisé qu'il y avait une autre à faire en bas j'ai râlé très très fort mais bon c'est pas grave on verra quand on y sera mais donc là du coup j'ai commencé le premier petit cadre avec la première soeur et donc il s'agit de Meg qui est en vert comme moi aujourd'hui du coup et du coup ben voilà j'en suis au tout début je vous avoue que ça monte beaucoup plus vite que ce que j'imaginais pour ça je l'ai eu fait que petit à petit pendant mes pauses le midi donc 20 minutes par ci 20 minutes par là je me suis pas posé sérieusement une journée entière dessus bon une journée j'abuse c'est rare que je me pose une journée complète sur un point de croix mais voilà je me suis pas posé sérieusement une après-midi de repos où j'avais rien à faire en me disant aujourd'hui j'avance mon point de croix non je l'ai pas fait mais du coup même en me posant 20 minutes par ci 20 minutes par là je trouve qu'il est quand même monté très très vite donc je suis plutôt contente et donc je vous tiendrai informer de l'avancée de ce point de croix il faut imaginer qu'il est quand même assez grand puisque là du coup jusqu'à la fin jusqu'au début de woman on aura les cadres ici des 4 soeurs et ensuite ici la citation la maison et la grosse citation en dessous donc il va quand même prendre une bonne partie de la toile j'ai mis beaucoup plus de marge tout simplement parce que je ne sais pas encore comment je vais l'encadrer donc on verra en temps voulu au pire de toute façon quand j'ai des toutes petites chutes ça me sert pour faire des tout petits motifs à rajouter etc mais je pense qu'on va quand même être sur un point de croix qui va être assez grand on ne va pas se mentir qui va presque prendre toute la toile donc du coup ça va être super joli en cadre en plus nous avons mis une nouvelle bibliothèque juste là et du coup juste à côté ce sera super joli j'ai super hâte de le continuer et puis je m'amuse beaucoup à le faire donc voilà je vous tiendrai informer par rapport à ça et donc quand je vous disais que je voulais dévaliser la boutique de cette créatrice c'est tout simplement parce qu'elle en a fait aussi un de Anne Opinion Vert et évidemment s'il y a bien deux livres qui méritent d'être sur mon mur c'est Little Woman et Anne Opinion Vert puisque ce sont mes deux oeuvres favorites de littérature donc du coup j'ai très très hâte de faire celui-là j'ai vu qu'elle avait fait aussi Chris Mascarole de Charles Dickens donc j'ai super hâte je pense que je le ferai à Noël prochain c'est quasi sûr et elle en a fait tout plein elle a fait aussi Orgueil et Préjugé elle en a fait vraiment plein je vous invite à regarder son travail donc c'est la créatrice Little Stitcher et je vous laisserai le lien de sa boutique juste en dessous il me semble qu'elle n'a pas Instagram ou vraiment qu'elle ne poste pas beaucoup dessus j'ai pas son compte en tête en tout cas j'avais regardé mais il me semble qu'elle poste quasiment pas dessus et donc je vous invite à fouiller sur sa boutique Etsy et à vous lancer si jamais le thème des oeuvres littéraires classiques vous emballe parce que en tout cas moi j'ai envie de tout faire j'ai envie de faire absolument tous ces points de croix et du coup pour sûr je vous en présenterai d'autres dans les podcasts parce qu'une fois que j'ai fini celui-là je vais enchaîner sur d'autres c'est sûr il me semble pour de ce que je m'en souviens que je l'ai payé 13 euros je crois et c'est disponible tout de suite puisqu'en fait elle vous envoie un mail dès qu'elle a reçu votre paiement avec le PDF que vous imprimez directement donc ça c'est super pratique vous n'avez pas besoin d'attendre que la poste vous l'emmène et du coup voilà si vous êtes comme moi très impatiente de commencer ce genre d'ouvrage ça arrivera directement dans votre boîte mail alors sans plus attendre nous allons passer ensuite à la partie magazine coup de coeur etc oh non j'ai autre chose à vous présenter d'abord en couture que j'ai complètement oublié j'ai juste de le voir mais bon on verra ça tout à l'heure mais j'avais envie aussi de vous parler de ces petites boîtes là qui sont pour ranger les fils à broder donc comme vous le voyez bon là elle n'est pas très bien rangée je dois l'avouer parce que voilà tous les fils pour le point de croire Little Woman sont dedans je la trimballe partout aussi et il y a surtout plein de fils qui ne sont pas encore enroulés sur les petites cartonnettes mais donc je voulais vous parler de cette petite boîte qui est à la base transparente j'ai collé ce petit sticker qui vient de la boutique le prince au petit poids dessus parce que je le trouve trop mignon c'est un raton laveur cosy avec sa petite écharpe son petit pot de confiture on dirait qui m'a un peu un peu boudeur il est trop mignon donc du coup je l'ai collé dessus mais pourquoi je vous parlais de cette boîte parce que vous savez que je m'étais fait une petite trousse de broderie de chez Felton Fabrics que je vous ai montré dans mon premier podcast créatif il me semble et je vous avais dit j'aimerais beaucoup faire une trousse de ce genre par saison mais je ne l'ai pas encore fait donc pour compléter vu que j'ai toujours même si je fais quand même qu'un seul projet point de croix à chaque fois j'ai quand même beaucoup de projets broderies en même temps donc du coup ce n'était pas très pratique d'avoir qu'une seule trousse donc j'ai complété avec ce type de petite boîte j'ai pris le petit modèle mais je vous avoue qu'on va bientôt passer sur le plus gros ou alors j'en prendrai plusieurs petites que j'empilerai je ne sais pas mais en tout cas ce genre de boîtes sont très très pratiques parce qu'elles sont prévues pour ranger vos cartonnettes comme ça bon je vous casse le bazar mais comme ça et du coup c'est très pratique bon tout là c'est ceux que j'ai sélectionnés pour le point de croix Little Women qui sont là et là donc c'est un petit peu le bazar mais du coup en attendant que je fasse une autre trousse de chez Fett & Fabrics j'aimerais bien en avoir 3-4 pour pouvoir ranger mes divers projets broderies dedans et pas que point de croix c'est très très bien en complément et je vous recommande d'utiliser ce genre de boîtes elles sont vraiment vraiment pas chères pour mémoire celle-ci j'ai dû la payer 3 ou 4 euros et ça fait vraiment la différence je trouve puisqu'avant il y a quelques années j'étais de celles qui n'enroulaient pas ses fils sur des petites cartonnettes et j'avais une énorme panière avec tous mes fils à broder dedans et c'était le bazar total donc maintenant je peux vous dire que depuis que je range tout bien ça a vraiment changé ma vie et si vous êtes comme moi à la base quelqu'un de très désordonné quand elle est créative je vous encourage au moins à enrouler vos fils parce que ça évite pas mal de gaspillage je vais vous montrer les derniers petits projets couture dont je vous parlais et que j'ai oublié il s'agit d'un projet qui se trouve dans ce livre là hop j'ai ma pochette du coup qui est à l'intérieur qui s'appelle Belle rentrée créative c'est un livre de chez les éditions de Saxe de la collection Kilt Country et j'aime beaucoup les livres des éditions de Saxe particulièrement les livres de Patch et celui-ci m'a été offert par mon amie Gisèle que je remercie très chaleureusement parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos et du coup Gisèle si tu passes par là je te fais des gros bisous et je te remercie encore très très fort pour ce beau cadeau de Noël et donc j'ai décidé de réaliser un patch pour approcher au mur du salon vous allez vous dire à force elle va accrocher combien de choses sur les murs de son salon entre les points de croix et les patchwork mais je trouve que ça fait une décoration tellement chaleureuse que je ne m'en lasse pas j'ai décidé de réaliser celui-ci mais avec une petite différence puisqu'à l'intérieur sur la partie centrale je ne vais pas réaliser cette citrouille j'ai réalisé une petite maison puisque j'avais envie en fait de faire un patchwork un petit peu thème cosy sweet home etc et donc je vais vous montrer tout de suite ma sélection de tissus et le petit motif central que j'ai réalisé qui n'est pas du tout fini encore et donc voici ce qui se trouvera au centre du patchwork c'est une petite maison en feutrine j'ai brodé les petits carreaux ici et je pense lui broder peut-être je ne sais pas la petite fumée qui sort de la cheminée mettre des boutons bois décoratifs dessus etc mais voilà pour l'instant c'est vraiment le début j'ai fait ça sur un tissu faux uni avec des fleurs j'ai l'impression que vous ne les verrez pas trop trop mais il y a des toutes petites fleurs dessus et donc pour la sélection de tissus je suis restée dans un thème plutôt marron fleuri hop des petites fleurs comme ça vraiment quelque chose de très country de très dans mes couleurs habituelles finalement mais vous voyez ce sont des petits poupons comme ça et je les trouve vraiment très très jolies et honnêtement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que l'assemblage de couleurs fait vraiment bien son effet je trouve donc voilà ce petit patchwork il est en cours j'attends d'avoir une après-midi pour pouvoir me poser dessus j'aimerais bien le finir au complet et en fait tout simplement il s'agit vous voyez du patchwork qui est sur la couverture du livre tout simplement donc il se trouve juste ici et du coup j'ai super hâte de pouvoir le réaliser et l'accrocher pour vous le montrer en tout cas j'aime particulièrement le détail du billet tout autour là un petit peu ici je trouve que c'est super joli et j'ai super hâte de faire le quilting de ce projet vraiment d'ailleurs j'ai pris les renseignements pour un quilting sphère j'espère que je me lancerai parce qu'il me tente énormément en tout cas soyez sûrs que si jamais je me lance je vous en parlerai dans la prochaine vidéo podcast ceci étant fait et tous les projets en cours et terminés étant présentés je vais vous parler à présent de mes coups de coeur livres et magazines et ensuite on va passer au coup de coeur tout court en fait au coup de coeur article en tout genre mais avec une très bonne transition encore une fois je vais vous parler d'un magazine patchwork que j'achète assez régulièrement et que je trouve super inspirant à chaque fois je dois aller à l'autre bout du canapé pour récupérer les articles que j'ai mis tout là bas à chaque fois que je fais un podcast créatif c'est le grand déballage il y en a absolument partout quoique là on est plutôt raisonnable en termes de quantité c'est pas mes podcasts précédents donc je vais vous présenter tout de suite un magazine que j'affectionne particulièrement en termes de patchwork et que j'achète depuis maintenant un bon bout de temps pour le coup je vous montre seulement deux numéros qui sont plutôt raccords avec la saison actuelle mais en tout cas voilà il est édité depuis un bon moment donc je pense que vous n'aurez pas de mal à le trouver même peut-être de seconde main mais il s'agit du magazine Simply Vintage de patchwork il y a aussi un petit peu de punching doll et de broderie parfois mais c'est exclusivement presque du patchwork et vraiment c'est super inspirant si vous aimez bien un petit peu les ambiances chaleureuses cottage etc vous adorez ce livre moi personnellement je trouve que les ambiances à l'intérieur sont très très jolies et les projets donnent vraiment envie je vais vous montrer par exemple hop ce projet là qui m'a fait énormément penser d'ailleurs au travail de Gentle Life sur Youtube avec des petites images victoriennes etc ça m'a énormément fait penser à ses créations d'ailleurs si vous ne la connaissez pas je vous encourage vivement à découvrir sa chaîne qui est tout en douceur tout en simplicité et vraiment en tout cas elle fait partie d'une des rares personnes que je suis vraiment assidûment sur Youtube et vraiment je vous encourage à regarder son travail parce que ça ressemble vraiment beaucoup à ça et donc si vous aimez ce type d'ouvrage vous adorez tout simplement tout ce qu'elle fait je pense même qu'elle mériterait d'avoir une double page dans ce magazine parce que vraiment c'est superbe et vraiment très très fin donc là on me montre notamment vous voyez des petits travaux comme ça des petits travaux de broderie de collage de tout ça et ça m'a donné d'ailleurs extrêmement envie de trouver des tissus imprimés victoriens pour faire un petit peu ce genre de choses ou même pareil avec des tissus pierre lapin moi elle a le coup carrément du papier c'est ce qu'elle dit en fait c'est un espèce de junk journal qu'elle fait mais où elle coup tissu et papier à l'intérieur je trouve que c'est une super idée je n'y aurais pas du tout pensé mais du coup je vous avoue que ça m'a donné très envie de me lancer et de faire pareil avec du tissu avec des impressions donc on verra ça en temps voulu mais voilà tout ça pour vous dire je dérive que le magazine Simply Vintage c'est vraiment bourré d'inspiration si vous aimez un petit peu tout ce qui est patchwork et ambiance cozy cottage je vous le conseille donc ici c'est celui d'hiver 2022 et celui-là c'était celui de l'automne et vraiment même si vous ne réalisez pas tous les modèles et que c'est juste pour vous inspirer je pense notamment encore une fois à Caro from Woodland qui partage mon amour pour le patchwork c'est une des passions qui nous a un petit peu relié entre nous par message sur Instagram je sais qu'elle achète aussi ce magazine et que c'est principalement pour le plaisir des yeux puisqu'elle ne fait pas de patchwork en tout cas pas pour l'instant peut-être à tout moment tu vas tomber là-dedans Caro si tu passes par là on ne sait jamais mais du coup voilà rien que pour le plaisir des yeux ce sont vraiment des très très beaux magazines et je vous les recommande évidemment comment parler de magazine sans vous parler de la nouvelle sortie de Daphne Daez et donc ici nous avons le numéro d'hiver du coup donc c'est le premier numéro de 2023 de janvier-février et j'ai beaucoup aimé ce numéro j'avais énormément aimé celui de Noël également mais celui-là je l'ai vraiment aimé et particulièrement cet article sur la vie d'antan que j'ai trouvé superbe avec des vieilles photos ça parle de mode féminine ça parle de la vie en ville de danse de salon ça parle de plein de choses vraiment j'ai trouvé cet article super chouette et je ne m'attendais pas du tout à le trouver je vous avoue un article que j'ai beaucoup aimé également c'est l'article sur les boissons chaudes d'hiver puisque vous savez que je suis une grande amatrice de boissons chaudes c'est vraiment ce que je vois le plus à la maison et ce qui me permet de me mettre dans un mood cosy etc et que ce soit à réaliser ou à consommer c'est vraiment les boissons que je préfère et donc dans cet article on nous propose pas mal de choses dont le latté au spéculoos que j'ai hyper envie d'essayer et on nous parle aussi du lait d'or dont je vous avais parlé dans une de mes vidéos et dont je ne me lasse pas et surtout en cette période hivernale si vous avez l'occasion d'essayer le lait d'or vraiment foncé parce que c'est super pour les défenses immunitaires bon il y a aussi plein de choses il y a des choses avec de la liqueur dedans notamment le lait anisé à la liqueur d'amaretto personnellement je bois très peu d'alcool du coup je n'ai pas essayé mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment des super bonnes idées notamment quand on reçoit pour un goûter ou pour un tea time je trouve que c'est super de pouvoir proposer différentes petites boissons chaudes et que les personnes puissent choisir celles qu'elles préfèrent par contre j'ai eu une petite déception sur le daffle d'avril de ce mois-ci c'est les stickers pour agenda donc on parlera agenda juste après et je vous présenterai celui que j'ai choisi pour 2023 puisque si vous me suivez sur Instagram depuis plusieurs années depuis même quasiment le début de mon compte Instagram je vous partageais assez régulièrement les planeurs que j'utilisais et les agendas que j'utilisais même sans forcément faire des dessins dedans le décorer à fond etc pour moi c'est extrêmement important de m'organiser pour ceux qui sont peut-être au courant bien que ce n'est pas forcément quelque chose qui me définit mais je suis Asperger et l'organisation c'est extrêmement important pour moi et donc du coup un planeur c'est vraiment un outil qui m'aide énormément au quotidien donc je vous parlerai de ça juste après mais donc pour 2023 j'avais vraiment l'idée de me trouver un agenda un peu joli mais surtout très pratique et donc j'avais entendu que Daphné Daery proposait un agenda mais il ne m'a pas franchement convaincue donc ça c'était ma première déception mais je m'étais dit bon il y a écrit que dans tous les numéros on va avoir des petits autocollants pour mettre dans l'agenda donc c'est plutôt sympa comme ça même sans avoir leur agenda je pourrais utiliser les autocollants dans le mien je vous avoue que j'étais un peu déçue des autocollants je les trouve très très simples mais pas forcément chouettes sachant qu'en plus c'est très difficile d'écrire sur ce genre de matière autocollante c'est juste pour être perfectionniste mais sinon j'ai tout aimé comme d'habitude dans le magazine et encore plus les jolies cartes de Saint-Malotin regardez-moi celle-ci non mais vraiment ça donne envie de les photocopier en fait pour en faire plein mais de ne pas les détacher du magazine tellement c'est joli regardez ici on a la petite mise en situation avec l'enveloppe et moi qui communique beaucoup par correspondance ça me ravit d'avoir un petit peu ce genre d'inspiration pour mes lettres et pour les choses que j'envoie parce que vraiment ça fait toujours un petit quelque chose à rajouter dans son courrier et qui fait toute la différence je trouve dans les lettres qu'on envoie à nos amis et à nos proches donc du coup voilà je suis toujours très heureuse de recevoir ce magazine pour cela et également je vais vous montrer l'illustration qui m'a fait le plus craquer de tout ce magazine non mais vraiment déjà ils avaient fait une illustration avec des petits lapins dans le magazine de Noël que j'ai découpé et collé dans mon agenda parce que j'ai eu un énorme coup de coeur sur cette illustration mais là regardez celle-ci n'est-il pas adorable ce petit canard de nouvelle année non mais vraiment cette page c'est sûr elle va finir découpée et collée dans mon agenda également donc voilà pour le Daphne Dairis de janvier-février et donc j'ai hyper aussi aimé la couverture qui est comme d'habitude très jolie et toujours avec cette texture de papier que j'aime particulièrement j'ai l'impression que sans le vouloir je ne fais que des transitions extrêmement bien choisies aujourd'hui dans cette vidéo alors qu'à la base c'est vraiment pas mon fort mais donc du coup maintenant je vais finir par vous parler de mon agenda de 2023 donc comme je vous disais je suis une grande amatrice de planeurs et d'agenda en tout genre ça fait plusieurs années que j'étais fidèle à une marque en particulier qui est la marque Happy Planner de Me and My Big Idea il me semble que c'est une marque américaine ou canadienne et donc j'ai acheté toujours mes planeurs là-bas depuis je pense que ça fait au moins 5 ou 6 ans que j'achète chez eux j'en ai 5 ou 6 différents je les ai tous utilisés et vraiment j'en étais ravie mais ils étaient assez coûteux c'était quand même de l'ordre de 40 voire 50 euros après par la suite c'était plus difficile d'en trouver pour un planeur sans compter les accessoires qu'on rajoute parce que ce qui était bien c'est qu'on pouvait rajouter des petits accessoires à l'intérieur etc donc voilà c'est quand même extrêmement cher pour au final juste une jolie couverture des accessoires qu'on rajoute à part et donc il faut payer et au final des pages blanches avec toujours des petits liserés de couleurs etc mais c'était toujours des liserés qui m'embêtaient plus qu'autre chose puisque parfois sur une page de semaine ça pouvait être de couleur verte par exemple et moi j'avais pas du tout envie de décorer ma page en vert du coup ça m'embêtait plus qu'autre chose et donc cette année j'avais surtout envie de me focaliser sur un agenda qui soit pratique beaucoup plus que joli et donc j'ai fait des recherches un petit peu partout et j'ai fini par trouver la perle rare c'est l'agenda en 6 ans de planeur qui m'aura coûté le moins cher et qui sera le mieux en tout cas en termes d'utilisation que j'en fais c'est un agenda d'une marque espagnole j'ai vu quasiment pas de revue dessus à part en espagnol du coup sur Youtube sur Instagram pareil je n'en ai quasiment pas vu pourtant je suis pas mal de comptes de planeurs de papeteries etc je n'avais jamais entendu parler de cette marque d'agenda mais vraiment pour moi qui adore être organisée c'est une pépite donc il s'agit de l'agenda de la marque Coconaut je ne sais pas trop comment ça s'écrit comment ça se prononce pardon mais c'est écrit juste ici et donc c'est un très très grand agenda comme vous pouvez le voir mais du coup moi personnellement c'est vraiment quelque chose que j'affectionne puisque je peux coller plein de photos et plein de choses à l'intérieur puisque mes agendas me servent également à créer des souvenirs de l'année pour pouvoir ensuite les regarder et me dire ah oui c'est vrai ce jour là tu avais fait ça c'est vraiment un but organisation mais aussi un petit peu d'albums photos beaucoup plus que pour être quelque chose de joli de décoré etc et donc la couverture est vraiment très belle alors moi personnellement j'ai pour projet de la recouvrir avec une couverture en tissu en patchwork que j'ai commencé d'ailleurs je l'avais laissé à l'intérieur dans la petite enveloppe et là je crois que je l'ai enlevé mais voilà j'ai commencé à découper du tissu dans les tons marronnés un petit peu comme le patch que je vous ai montré précédemment pour faire une couverture molletonnée pour le protéger et le rendre plus dans mes couleurs car même si elle est très jolie et même si je craque particulièrement sur les petites mésanges qui sont mes oiseaux préférés c'est pas trop trop mes couleurs et j'avais vraiment envie de le protéger avec une couverture en tissu donc ça je vous en parlerai dans un prochain podcast cet agenda il est génial parce que bon déjà il commence à partir de août 2022 c'est un agenda 2022-2023 moi personnellement je l'ai pris à partir du mois de janvier donc je n'utiliserai pas cette partie là mais du coup elle va me servir d'endroit où coller mes photos souvenirs donc j'ai commencé à réutiliser des papiers des Daphné Diary notamment pour faire un petit peu une page album photo donc avec marqué souvenir 2023 et là j'ai préparé des pages j'ai rien collé encore dessus mais vous voyez au moins mes pages sont prêtes et dès que j'aurai des photos à coller hop j'aurai plus qu'à les mettre à l'intérieur et au moins ben voilà c'est fait et c'est vraiment rapide à faire et purement une activité plaisir pas besoin de se prendre la tête de les faire au fur et à mesure etc j'en ai fait quelques-unes d'avance comme ça dès que j'ai quelque chose qui me plaît je le colle dedans et c'est réglé on a aussi énormément d'intercalaires avec tout ce qui est organisation voyage organisation des buts de cette année est-ce qu'on a des goals on a aussi une partie tracker financier comme ceci pour organiser son budget on a une partie hop comme je vous disais voyage donc comme ceci avec une map monde mais également carrément des petits encarts et ça pour moi qui adore être organisé c'est vraiment génial avec de quoi marquer le budget pour un voyage les transports etc je trouve cet agenda merveilleux et pourtant comme je vous disais c'est celui qui m'a coûté le moins cher et celui qui fait le moins parler de lui de tous ceux que j'ai testé donc vraiment comme quoi ça vaut le coup parfois de faire fouiller et de pas forcément que se baser sur ce qu'on voit qui est populaire parce que vraiment je suis conquise par cet agenda et donc comme je vous disais moi la partie 2022 qui est quand même assez conséquente elle va me servir d'album photo moi j'ai commencé directement en janvier donc bon on aura l'occasion de reparler de cet agenda j'essaierai de vous montrer petit à petit ce que j'ai ajouté etc même si en soi comme je vous disais c'est beaucoup plus pour m'organiser plutôt que pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça va pas forcément vous intéresser de savoir que j'ai vu Gisèle le 5 janvier et que c'était l'anniversaire de mon meilleur ami le dimanche 8 voilà c'est pas très très intéressant mais voilà si je peux vous montrer juste un petit peu comment il se présente etc je le ferai avec plaisir mais en tout cas voilà moi j'ai pour habitude de remplir mes agendas comme ça avec les choses que j'ai à faire un petit résumé de ma journée ce que j'en ai pensé etc donc c'est vraiment très très simple mais ça me permet de garder un tracker sur l'année de voir un petit peu comment je me suis sentie mes prières les bénédictions que j'ai reçues etc je poste tout ça dedans et j'essaye de décorer un petit peu les pages donc voilà c'est rien de bien compliqué mais personnellement je trouve que c'est vraiment une bonne façon de rester organisée et en même temps de faire une activité un petit peu détente et un petit peu pour se vider la tête coller plein de choses mignonnes et d'écrire un petit peu ce qui nous a fait plaisir sur telle ou telle journée en plus ça me permet d'utiliser mes stickers que je garde et que je n'ose coller nulle part donc comme ça moi je colle tous mes stickers préférés et voilà ça me donne un endroit où je les ai mis dedans et où j'ai pu en profiter toute l'année également à la fin de l'agenda vous avez une petite pochette où vous pouvez ranger des petites choses donc là j'ai mis des petits autocollants des pages de livres qui me servent à déchirer à mettre un petit peu dedans pour décorer donc voilà et ce que j'ai oublié de vous dire aussi et c'est ça que je trouve assez formidable c'est que comme je vous le disais c'est un agenda qui était extrêmement peu cher et pourtant il y a énormément de stickers à l'intérieur pas comme le Happy Planner où vraiment vous devez tout acheter à part là vous avez tous ces stickers là pour vous organiser avec marqué jour de ménage jour de sortie jour de voyage rendez-vous important pour marquer les lieux où vous étiez etc et vous avez également une page de stickers avec des fleurs il existe différents designs donc là le stickers est assorti au thème de la couverture et de l'agenda mais il existe plusieurs designs chez Coco Notes je vous mettrai le lien Amazon de là où je l'ai commandé juste en dessous comme ça vous pourrez jeter un oeil mais vraiment pour le moment en termes de pratique et de prix c'est vraiment l'agenda que j'ai préféré depuis de nombreuses années c'était vraiment une agréable découverte en prenant le reste des livres que je voulais vous présenter je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous présenter ça du coup là pour le coup il n'y a pas vraiment de transition mais j'avais vraiment envie de vous parler de cette petite chose dans mon métier comme je vous disais je ne dévoile pas l'endroit où je travaille mais comme je vous l'ai déjà expliqué je travaille dans le milieu de la couture et le milieu créatif et donc c'est très fréquent pour moi d'avoir besoin de couper des fils et donc je suis toujours à la recherche d'un petit ciseau à broder ou d'un ciseau quelconque d'un découp vide de quoi que ce soit pour couper rapidement des fils et je suis tombée sur ce petit objet et cet petit objet c'est un pendentif comme vous pouvez le voir qui est en fait un pendentif coupe-fil et en plus regardez comme il est joli alors pour être honnête j'essaye d'acheter au maximum éthique mais je l'ai commandé sur AliExpress pour la simple et bonne raison que je l'avais vu sur Etsy exactement le même pour 15 euros et que en fait c'était tout simplement du dropshipping AliExpress puisque je l'ai payé vraiment à hauteur de 1 ou 2 euros mais j'ai trouvé le concept absolument génial puisqu'en fait du coup c'est un petit médaillon que vous pouvez porter comme un collier classique il faudra que je lui mette un petit cordon et du coup en fait toutes les petites encoches que vous voyez tout autour il y a en fait des toutes petites petites lames à l'intérieur et vous avez juste à prendre votre fil et à faire comme ça et ça vous coupe tous vos fils alors sur la durée je ne sais pas combien de temps les lames vont rester liser vu que bon ça vient de sur AliExpress et que c'est sûrement pas une qualité extraordinaire mais vraiment je trouve que l'objet est super joli et en tout cas pour moi pour le travail c'est super pratique de l'avoir ça fait un petit bijou en plus je trouve qu'il est très joli et en même temps ça a vraiment une utilité qui change la vie pour moi et je vous avoue que voilà j'ai très 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 hâte de le mettre en pratique plus souvent parce que je trouve que le concept est juste génial je me demande si vous connaissiez ce genre d'objet et si des marques de merceries connues comme par exemple Bohin Prime Clover etc proposent ce genre de choses parce que je trouve que c'est vraiment innovant et s'il en existe chez des marques de merceries de meilleure qualité plutôt que de commander sur AliExpress j'aimerais beaucoup le commander chez eux surtout si c'est aussi joli que celui-là voilà c'était la petite parenthèse petit objet tellement minuscule que je l'avais oublié sur le canapé je suis tellement bavarde que j'ai besoin de boire souvent parce que sinon j'ai mal à la gorge autre coup de coeur on passe au suivant avant de prendre les livres que j'ai amené et de vous les présenter puisque je vous fais toujours un coup de coeur lecture en plus des magazines j'avais envie de vous parler d'un cadeau que j'ai reçu de la part d'une de mes amies une de mes amies de très longue date une amie qui m'est extrêmement chère et avec qui je parle de tout de rien depuis vraiment de nombreuses années puisqu'on s'est rencontré à l'époque de la mode Lolita que nous portions toutes les deux à l'époque et il s'agit bien entendu de mon amie Arandine Vauclin dont je vous ai parlé tout à l'heure elle m'a envoyé un petit colis avec à l'intérieur un lot que j'avais gagné d'un giveaway sur son compte Instagram j'étais super heureuse de l'avoir gagné parce que habituellement je laisse la place aux autres pour participer au concours de mes amis mais là c'était vraiment un lot que je trouvais génial et donc du coup j'ai participé et j'ai eu la chance d'être tirée au sort par Amandine du coup j'étais super contente en fait c'était tout simplement un giveaway pour tenter de gagner des petits champignons en bois comme ça qui ont été fait artisanalement par le mari d'Amandine Léo donc si vous passez par là les chéris je vous fais de gros bisous et je vous remercie encore pour ce super lot parce qu'avec mon chéri on est vraiment super super fan et en plus de savoir que ça a été fait avec du bois de leur jardin que ça a été fait avec amour par des amis c'est vraiment spécial et donc du coup voilà on a gagné un petit lot des champignons en bois comme ça donc j'en ai un qui est juste à côté de la lampe ici et j'en ai d'autres qui sont sur la cheminée et on les adore et donc quand Amandine m'a envoyé les petits champignons que j'avais gagnés à son concours elle a glissé dans mon colis ce sublime carnet de la marque Innocence Paris que je ne connaissais pas du tout puisque je ne suis pas du tout renseignée sur ce type de marque un petit peu en vogue etc apparemment c'est très en vogue surtout chez les vlogueuses et blogueuses qui sont passionnées de décoration intérieure etc moi j'étais pas du tout du tout au courant que cette marque existait et donc c'est un carnet recouvert de tissus mais regardez-moi juste la beauté de ce tissu si j'avais moyen de faire un corset avec croyez-moi je le ferais il est juste magnifique il y a plein de petits oiseaux on dirait un petit peu des phénix je les trouve absolument magnifiques et donc sur le devant on a une petite étiquette avec marqué carnet 2 et donc là ce qui est chouette c'est que du coup l'étiquette n'est pas cousue donc je vais pouvoir broder mon prénom dessus je vous avoue que j'y aurais pas pensé mais je trouve que c'est une super idée en fait de pouvoir broder son prénom ou le thème du carnet directement sur l'étiquette je trouve ça merveilleux donc le côté est tout doré comme ça vraiment c'est une super jolie pièce et Amandine je te remercie de tout coeur elle connait mon amour pour les carnets et vraiment il sera utilisé à bon escient donc l'intérieur ce sont des pages lignées comme ça et du coup vu que j'arrive à la fin de mon carnet YouTube 2022 et bien je pense que ce sera mon nouveau carnet YouTube pour 2023 ça me fait bizarre de me dire que ça fait déjà un an que je suis ici plus d'un an en fait ça faisait un an en novembre que j'ai commencé les vidéos sur YouTube et vraiment mais quel bonheur je regrette absolument pas de m'être joint à vous ici parce que c'est vraiment hyper enrichissant et même si parfois pour moi c'est un petit peu difficile de répondre aux commentaires à cause de mon anxiété sociale ou du fait que j'en reçois beaucoup d'un coup et que c'est difficile pour moi de savoir gérer mon temps en tout cas tous vos commentaires me font toujours extrêmement chaud au coeur et je vous avoue que voilà pour moi c'est inestimable d'avoir une communauté aussi bienveillante autour de moi et avec qui je peux partager les choses que j'aime et échanger c'est vraiment merveilleux et pour ça je vous remercierai jamais assez petite parenthèse terminée pour le petit carnet et donc maintenant on va pouvoir passer enfin au livre petite parenthèse terminée pour le petit carnet et donc j'ai un dernier coup de coeur à vous présenter avant de passer au livre en tout genre et mon dernier coup de coeur il s'agit tout simplement d'une peluche d'une marque que j'aime énormément c'était mon obsession de la période de noël de me trouver une peluche de cette marque là j'en ai vu énormément passer sur Vinted j'en ai vu aussi puisque bon comme vous savez je suis passionnée de tout ce qui est miniature de jouer de jouer plus ou moins ancien d'ailleurs et donc les peluches c'est un petit peu ma passion aussi et donc là j'ai eu découvert cet hiver la marque Louise Montsen qui est une marque qui me semble allemande de peluches en tout genre et particulièrement de petits ours comme ceci et donc je me suis cherchée partout un ours Louise Montsen j'en voulais absolument un pour être honnête avec vous si je pouvais commencer une collection je le ferai et donc j'ai eu la joie de trouver cette petite oursonne qui s'appelle Prisca puisqu'ils ont tous des petits noms sur leurs étiquettes quand vous les achetez donc j'ai gardé l'étiquette d'ailleurs elle est collée dans mon agenda de cette année pour garder le souvenir donc je sais qu'elle s'appelle Prisca grâce à sa petite étiquette et donc comme vous le voyez elle a une petite robe en double gaz de coton vraiment adorable je la trouve trop mignonne en fait ces ours ils me plaisent énormément parce qu'ils ont vraiment un style vintage et vraiment voilà elle me fait trop craquer et c'est tellement réconfortant de l'avoir je l'ai prise avec une robe grise puisqu'elle va dans ma pièce atelier où toute la décoration est grise en l'honneur de ma petite capitaine Freya puisque c'était là où elle dormait c'était sa petite chambre en plus d'être ma pièce lecture et donc du coup tout ce qui se trouve dans cette pièce est gris donc du coup voilà cette petite oursonne Prisca avec son petit col festonné qui d'ailleurs ressemble beaucoup au col de ma robe little woman ocre et du coup ça me fait rire parce que voilà on est presque assortis et donc voilà c'était mon petit coup de coeur joué de la période de Noël et je voulais vous le montrer parce que vous savez que je suis une grande collectionneuse de tout ce qui est jouets, miniatures, etc donc voilà je me devais de vous présenter cette petite oursonne trop mignonne nous allons passer à la lecture parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter aujourd'hui la pile est lourde ils sont tous super épais en plus mais pour le coup voilà c'était vraiment des coups de coeur et j'avais vraiment envie de vous en parler on a un petit peu de tout un des vos chonoles donc un livre d'études bibliques journalières un illustrateur que j'avais très très envie de vous présenter et qui est cher à mon coeur presque tant que Béatrix Potter et également un livre de recettes que j'ai reçu pour Noël on va commencer par le livre de recettes que j'ai reçu à Noël c'est un livre que j'ai vu totalement par hasard à Cultura et qui m'a été très gentiment offert par mon beau-frère à Noël que je remercie très chaleureusement parce que c'était vraiment un super cadeau j'étais super heureuse de le recevoir il s'agit d'un livre de recettes sur les soeurs du Mont Saint-Michel et donc en fait c'est un livre qui retrace toutes les recettes que réalisent les soeurs de l'abbaye de Mont Saint-Michel et vraiment les photos sont magnifiques voilà c'est tout ce que j'ai à dire si vous me connaissez un petit peu avec mes partages sur les réseaux sociaux etc vous savez que la Bretagne est vraiment ma région de coeur c'est là où j'ai passé toutes mes vacances d'été pendant mon enfance pendant de nombreuses années c'est là où se trouve la maison familiale de mes grands-parents du côté de ma maman et pour moi c'est vraiment une région qui est spéciale à mon coeur et pour laquelle j'aurai toujours un attachement particulier et particulièrement le Mont Saint-Michel qui est un des endroits que je préfère en France tout simplement et donc dans ce livre on a plein de délicieuses recettes mais ce qui m'a le plus fait craquer c'est qu'il y a à l'intérieur des photos absolument magnifiques de la vie des soeurs de l'abbaye et donc hop au fil des pages vous pouvez les découvrir dans leur vie quotidienne les photos sont hyper belles et hyper attendrissantes on les voit mais rayonnantes toutes les religieuses je trouve ont toujours cette aura très rayonnante très joyeuse mais sur les photos je trouve que c'est retranscrit à merveille et vraiment voilà je suis fan de ce livre rien que pour les clichés absolument magnifiques qui se trouvent à l'intérieur même la couverture est absolument sublime je trouve qu'on y retrouve vraiment une ambiance posée calme avec les petits bonheurs de la vie alors vraiment voilà ce livre c'est vraiment un énorme coup de coeur pour moi d'ailleurs ce livre me fait énormément penser à un article que j'ai lu sur le blog le TDDM qui est le blog de Bérangère de Montbois sur Instagram si vous ne la suivez pas encore une fois je vous mettrai le lien de son compte dans la barre d'informations elle partage énormément autour de la bienséance des règles de bonne manière puisqu'elle est formatrice en étiquette et en savoir-vivre également en art de la table et donc du coup moi ce sont des sujets qui m'intéressent à la base c'est pour ça que je la suis mais aussi elle est catholique et donc elle partage beaucoup de choses autour de la foi et elle avait écrit un article sur son blog qui parlait de la cuisine autour bah voilà des fêtes religieuses autour de certains thèmes pourquoi pas de la bible de la foi catholique etc et je trouve que ce livre est juste parfaitement dans le thème et notamment avec ce genre de recettes je vais essayer de vous les retrouver il y avait notamment par exemple des petits biscuits en forme de Saint Jacques en rapport avec le chemin de Compostelle et du coup je voulais vous les montrer parce que je trouve que ça fait parfaitement écho à l'article de blog de Bérangère je vais essayer de le retrouver c'est difficile de suivre mon chemin de pensée tout en vous montrant vous voyez par exemple ces petits biscuits comme ceci et je trouve que vraiment voilà si vous avez lu l'article de Bérangère et que vous peinez à trouver des idées autres que sur Pinterest sur bien souvent ce sont les américaines qui font ce genre de recettes de cuisine ce livre est parfait pour trouver quelques petites pépites et pour les tester chez vous donc voilà nouveau livre de recettes très cher à mon coeur et qui rejoint l'étagère de ma cuisine et dont je remercie encore énormément mon beau frère de m'avoir offert maintenant je vais vous parler de Jill Barclen Jill Barclen si vous ne le connaissez pas c'est un illustrateur il me semble que c'est un homme d'ailleurs je vous dis ça mais je vous avoue que je ne suis pas très renseignée sur sa vie c'est pour ça que je vous dis j'aime énormément son travail presque au même titre que Beatrix Potter parce que Beatrix Potter pour le coup je suis ultra renseignée sur sa vie sur tous ses travaux même en dehors de ses illustrations etc Jill Barclen pour le coup je ne suis pas du tout renseignée sur sa vie et sur ce qu'il a réalisé dans sa vie à tel point que je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme bravo mais en tout cas ce sont des illustrations que j'aime particulièrement et il s'agit pour le titre en français des ouvrages Les souris des 4 saisons en anglais ça s'appelle Brambley Age et donc voici à quoi cela ressemble j'ai deux éditions je rêvais d'avoir celui-là je l'ai reçu pour Noël de la part de ma mamie et c'est un des plus beaux livres que je possède c'est vraiment un livre que je rêvais d'avoir à l'intérieur il y a l'intégrale de toutes les histoires de Brambley Age et ce sont vraiment des illustrations tellement cosy tellement réconfortantes avec des petits animaux des petites souris c'est principalement des petites souris bon ça arrive qu'on voit quelques autres animaux parfois mais ce sont principalement des souris et donc les illustrations sont super cosy ultra détaillées et moi qui suis passionnée de tout ce type d'illustrations vraiment j'aimerais me perdre dedans quand on les regarde ça réchauffe le coeur et on a vraiment envie de se perdre dans le livre je trouve si vous ne connaissez pas Brambley Age je vous recommande à 100% de vous pencher dessus surtout si vous aimez les histoires comme le vent dans les saules les aventures des personnages de Beatrix Potter je suis sûre que vous aimerez c'est quelque chose qui est assez peu connu en France aux Etats-Unis en Angleterre beaucoup plus mais j'aimerais beaucoup que cet illustrateur illustratrice soit beaucoup plus connu dans la communauté cottage et loisirs créatifs françaises du coup voilà j'espère que si vous aimez bien ce genre de choses j'aurais pu vous les faire découvrir et n'hésitez pas à partager à toutes les personnes qui seraient susceptibles d'aimer ce genre d'ouvrage parce que vraiment ça vaut le coup de jeter un oeil et ça vaut le coup que ce soit beaucoup plus connu en France pour le coup il y a eu quelques éditions de Brambly qui datent des années 80 en français elles sont extrêmement dures à trouver aujourd'hui souvent très très chères de seconde main ou alors juste trouvable au petit bonheur la chance dans les vides greniers ou les ressourceries donc du coup moi les éditions que je possède sont en anglais et j'ai reçu également l'histoire de l'hiver puisqu'il y a un petit livre comme ça par saison là dedans toutes les saisons sont regroupées mais il existe des petits formats comme cette-ci et donc j'ai reçu le livre de l'hiver dans un swap lecture été duquel je vous ai déjà parlé et auquel je participe à peu près toutes les saisons et donc la personne qui m'a préparé le swap m'a envoyé l'histoire de l'hiver et je trouve que c'est juste trop bien regardez la converture petite souris devant sa chimie et donc en fait c'est exactement la même chose que dans le grand livre sauf que là c'est la version petit livre et vraiment les illustrations c'est trop 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 mignonne adorable voilà je ne peux que vous recommander de jeter un oeil au travail de Gilbert Clem si vous aimez notamment l'univers de Béatrix Potter et les petits animaux mignons dans des petites maisons cosies le podcast touche à sa fin je commence à avoir des courbes à tuer partout parce qu'en fait je suis littéralement avancée comme ça pendant toute la vidéo mais le dossier de mon fauteuil est là donc là je serai très avachie du coup je suis obligée de me tenir bien droite et avec un poussin dans le dos et du coup je commence à avoir mal au haut du dos parce que les problèmes de dos comment vous dire que malheureusement ça fait partie de mon quotidien donc du coup voilà si je me tortille un peu dans tous les sens c'est que je commence à avoir mal au dépôt le podcast touche à sa fin mais donc j'avais un dernier livre à vous présenter donc ce livre là va s'adresser particulièrement à toutes les personnes chrétiennes qui me suivent si vous n'aimez pas entendre parler de tout ce qui est catholicisme religion études bibliques etc je vous invite déjà à passer ce passage je vous mettrai un petit time code juste en dessous comme ça si c'est vraiment un sujet que vous souhaitez passer vous pouvez le faire je n'impose à personne d'écouter ce que je peux dire sur ma foi etc mais comme je disais c'est un sujet qui fait partie de ma vie qui est même au centre de ma vie et donc c'est un sujet que j'aime partager ici sur ma chaîne malgré tout voilà je n'impose rien à personne et je comprendrai tout à fait que vous voulez passer ce passage du coup je vous mets un petit time code si c'est pour vous un sujet sensible trigger etc comme ça vous pourrez passer ce passage et aller directement à la fin de la vidéo donc je vais vous parler de ce petit livre que j'ai reçu à Noël de la part également de ma mamie et c'est un trop beau cadeau je le voulais énormément aussi il s'agit d'un devotional donc d'une étude biblique journalière écrite par Rachel Dodge qui avait déjà fait celle de Anne Opinion Vert que mon amie Lola m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière et dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo vlog d'ailleurs et donc quand j'ai vu que Rachel Dodge avait fait celui de Little Woman donc les 4 filles du Dr March comment vous dire que je le voulais absolument si vous aussi vous êtes fan des 4 filles du Dr March vous n'êtes pas sans savoir que la foi a une grande place dans cette histoire c'est vraiment une histoire qui a des valeurs chrétiennes vraiment très ancrées très fortes et du coup c'est vrai que c'était le thème parfait pour un déroche môle et du coup celui-ci est entièrement centré sur l'oeuvre des 4 filles du Dr March et donc chaque jour comme dans celui de Anne Opinion Vert nous avons hop donc jour 1 un passage résumé du roman directement donc comme ça si vous voulez faire la lecture du roman et de ça en même temps c'est tout à fait faisable et donc du coup vous avez un passage résumé du roman et ensuite vous avez une partie application personnelle donc comment appliquer ce que nous avons appris dans ce passage dans notre vie de tous les jours et une prière pour aujourd'hui liée du coup au passage du livre que nous avons étudié et je trouve ça juste merveilleux parce que les 4 filles du Dr March c'est une oeuvre qui est vraiment en plein dans les valeurs chrétiennes comme je vous disais c'est vraiment une oeuvre qui nous recentre sur notre foi je trouve et c'est vraiment un plaisir de lire ce Devotional pour ça il fallait que quelqu'un l'invente et vraiment je suis infiniment reconnaissante envers Rachel Dodge d'avoir créé de tels ouvrages je rêverais que de tels ouvrages soient édités en français malheureusement ce n'est pas le cas on n'a pas le même la même culture autour des oeuvres de ce type là en France malheureusement mais voilà j'aimerais énormément que de telles études bibliques soient éditées en français pour pouvoir les faire découvrir au plus grand nombre parce que vraiment ça vaut le coup d'être lu si vous aimez lire en anglais si vous avez la possibilité de le faire et si vous aimez bien les études bibliques guidées chose que l'on n'a pas trop en France non plus je vous recommande à 200% de vous procurer ces Devotional parce qu'ils sont juste merveilleux elle en a également fait un sur toutes les œuvres de Jane Austen et également un autre sur le jardin secret et je vous avoue que je pense que celui du jardin secret sera une de mes prochaines études bibliques pour le printemps notamment et en tout cas celui-là m'accompagne cet hiver et je l'aime vraiment de tout mon cœur je prends énormément de plaisir à le lire et voilà je remercie infiniment ma mamie pour ce beau cadeau parce que vraiment je le voulais énormément et voilà Rachel Dodge fait vraiment un travail formidable donc je vous recommande d'aller la suivre j'ai terminé ce podcast le podcast est terminé je vous ai présenté tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui c'était une reprise un petit peu pour moi parce que voilà cette pause YouTube m'a fait du bien mais du coup voilà il faut se remettre en scène j'avais plein de choses à vous dire plein de choses à vous raconter voilà il fallait que je me remette en scène c'était le bon moment pour le faire je vous avoue que j'appréhendais un petit peu de me remettre devant la caméra parce que j'ai beaucoup moins de choses à vous présenter que pour les podcasts précédents étant donné que toutes mes créations de Noël sont dans les cartons mais malgré tout j'espère que cela vous aura fait plaisir de passer ce petit moment avec moi et voilà échanger autour des créations de la broderie du point de croix de tous ces arts du fil qui nous regroupent un petit peu ici sur cette chaîne et qui nous rapprochent comme d'habitude si vous avez quelque chose que vous avez envie de partager par rapport aux ouvrages une question ou quoi que ce soit n'hésitez pas à écrire un petit commentaire j'essaierai d'être de plus en plus assidue pour répondre aux commentaires je fais vraiment de mon mieux par rapport à ça dès que je me sens un petit peu mieux par rapport à mon oxyté sociale je saute sur l'occasion pour pouvoir répondre aux commentaires parfois ça prend du temps mais en tout cas voilà n'hésitez pas à partager avec moi vos petites pensées ou tout simplement juste un partage qui vous fait plaisir dans les commentaires parce que moi ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire même si je ne réponds pas toujours des suites en tout cas je prends toujours tellement de plaisir à partager avec vous en vidéo c'est vraiment un format que je ne soupçonnais pas de m'apporter autant d'épanouissement et pourtant vraiment voilà avec cette première vidéo de 2023 je vous le redis encore une fois mais je vous remercie tous du plus profond de mon coeur pour cela parce que malgré tout sans vous ma chaîne YouTube n'existerait pas et je ne prendrais pas autant de plaisir à partager les choses que j'aime si une communauté aussi bienveillante n'était pas présente autour de moi en tout cas voilà je vous remercie vraiment une fois pour tout et j'espère que mon contenu vous fera toujours autant plaisir et vous permettra de vous retrouver dans une petite bulle un petit peu cosy de douceur de prendre du temps pour vous et de vous recentrer un petit peu sur les choses que vous aimez j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et jusqu'à la prochaine vidéo prenez soin de vous bisous c'est le moment de l'étirement poste vidéo c'est le moment 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 c'est le moment